Qu'est-ce qu'on fait ? C'est très dur de producir ce match. Non, pas pour moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais je suis peut-être d'accord avec toi. Moi, je vois Paris se faire plier en deux. Littéralement, vraiment. Le Liverpool de ce début de saison est très, très bien. J'ai regardé contre Tottenham tout à l'heure. Le match dans le soir n'était pas fantastique. Ils ont eu une belle performance. Mohamed Salah n'est pas encore rentré dedans. Mais globalement, qualitativement parlant, l'équipe de Liverpool s'est largement renforcée contrairement à cette jupe de Paris. Elle ne s'est pas renforcée l'équipe parisienne. Elle a chopé un nouveau décès, là où elle n'avait pas forcément encore beaucoup de besoins. Mais après, parce que Terrell en veut, parce qu'il risque de jouer en 3-5-2. Mais voilà, vous m'avez compris. Toujours le même problème au milieu. Il va encore devoir essayer de composer comme il veut. Une attaque fantastique, mais qui ne suffira peut-être pas, à mon sens, à combler la puissance de Liverpool, qui va avoir un milieu qui, je pense, va bouffer celui de Paris. Et une attaque qui vaut celle de Paris. Ou alors, en tout cas, qui n'a pas grand-chose à lui envier. Si elle ne vaut pas celle de Paris, elle n'a pas grand-chose à lui envier. Pour moi, Salah, Mané, Firmino, c'est de la même trempe que Neymar, Cavani et Mbappé. Peut-être un poil en dessous. Mais voilà. Et par contre, je sens beaucoup de buts aussi. Et par contre, au Parc, je pense que Paris peut faire quelque chose. Parce qu'ils seront déjà plus en place. Je crois que le match au Parc sera en novembre. Comme ça. Mais aussitôt dans la saison, je vois Paris se faire fusiller. Vraiment, c'est mon avis. Je les vois se faire fusiller. On s'en a facile. ! Merci.